Un, deux et trois, allez ! Doucement, 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 doucement. Voilà, on la tient comme ça. C'est une génisse qui a mis bas un petit veau il y a une dizaine de jours et qui malheureusement, ce petit veau étant son premier, l'a très très affaibli. Elle est tombée, elle s'est mise sur le côté, ça fait dix jours qu'elle est là. Donc on a été alerté il y a deux jours et puis on est en train de mettre un plan de sauvetage. On va mettre une chèvre, c'est un trépied que l'on va mettre pour la soulever, essayer de la mettre sur ses pattes. Le but est de la sortir de ce ballon pour pas qu'elle meure ici. Là je prépare parce que pour éviter qu'on ait la sangle qui va passer à un endroit où elle a un petit peu des escarres, donc pour essayer de protéger au moment du relevage. Et après je prépare de nouveau une boisson, enfin un tonique pour pouvoir l'aider à la stimuler pour que quand on va la relever, elle essaie de tenir de bûle. Attention hein, pour moi c'est bon, allez ! Ça bouge les flaques ou pas ? Regardez les pieds, Michel ! C'est bon les pieds ! En longueur, non ? Non, c'est bon ! Allez, allez ! Allez, faites pas, faites pas ! Attends ! Halt ! Halt ! Il y a un peu de sort qui percule. Il commence à prendre les appuis à l'arrière. Allez, tu y croix, hein ? Allez ! Allez ma grosse ! On y croit ! Quitte à la laisser 2-3 jours, on lui fait aménager un parc, bien beaucoup de paille et tout, qu'elle récupère. On va laisser le matériel en place, on la laisse 24 heures, de manière à ce que toute la circulation du sang se remette en place. Et dans 24 heures, on verra si elle a repris du poil de la bête et qu'elle a envie vraiment de vivre, et bien à ce moment-là, elle tiendra sur pattes et on fera un enclos et on fera. Et sinon, c'est les vétérinaires qui auront la décision finale. Nous, on lui laisse encore 24 heures. Merci. 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 Merci.